En février 1995, la police britannique a informé la Chine qu'une enquête portait sur des reliques culturelles soupçonnées d'être originaire de Chine. Après que l'administration nationale du patrimoine culturel de Chine a confirmé que les objets étaient bien d'origine chinoise, la police britannique a saisi les reliques le mois suivant. Le Conseil d'État chinois a ensuite mis en place un groupe de travail intersectoriel pour les faire revenir au pays. En 1898, plus de 3000 pièces ont été retournées à la suite de poursuites civiles et de négociations. Mais l'un des acheteurs a refusé de négocier et des dizaines de reliques ont été bloquées dans le pays et sont restées en possession de la police britannique. En janvier dernier, la police britannique a informé la Chine que l'acheteur ne pouvait pas être joint et que la date limite pour les poursuites avait expiré. Ils ont exprimé leur intention de retourner les articles en Chine. Les pièces sont arrivées à Beijing le 20 octobre. Le cadre juridique du processus de retour est la convention de l'UNESCO de 1970. Cet effort coordonné a montré la compréhension commune dans la communauté internationale sur l'interdiction de la contrebande des biens culturels et sur la facilitation du retour des artefacts transférés illégalement. Les pièces comprennent des figurines de la dynastie des Han d'il y a environ 2200 ans. Un ensemble en céramique de la dynastie des Trang, une paire de vases datant de la fin de la dynastie des Yuan ou du début de la dynastie des Ming et une statuette de cheval de pierre d'environ la même période. Des photographies de toutes les reliques sont affichées sur le site web de l'administration nationale du patrimoine culturel de Chine ainsi qu'une explication du processus qui les a ramenés à la maison.